Vous savez, on analyse par rapport à notre grille qu'on avait sortie avant la COP, et donc ça nous permet sur chaque point de dire si ce n'est pas ambitieux, moyen, un bon accord, très ambitieux. Alors, je les prends dans l'ordre. Donc là, je parle bien du texte, l'objectif de température. On a bien la formule, bien en dessous de 2 degrés, et en continuant les efforts pour viser le 1,5 degré, ça c'est un bon accord sur ce point, c'était une demande très forte des pays les plus exposés. Il faut effectivement, maintenant, il faudra mettre les efforts à la hauteur de cet objectif. Cet accord, il nous paraît bon sur les mécanismes post-2020, donc un accord qui va s'inscrire dans la durée s'il est adopté sur le post-2020, sur deux points importants. Le premier qui est la révision tous les cinq ans des contributions nationales, donc des engagements de chaque pays, donc c'est bien une contribution tous les cinq ans, toujours à la hausse. Pour l'instant, cette révision commence trop tard pour nous, puisque pour l'instant, la révision obligatoire, je vais revenir sur ce qui est dans la décision, mais elle commence toujours après un bilan 2023, en 2025. Donc, et sur ce point-là, la mécanique, regardez ce qu'on demandait, qui était la révision tous les cinq ans, toujours à la hausse, est dans l'accord. Autre point qui est dans l'accord, dans la décision liée à l'accord, le fait que les 100 milliards de 2020 sont bien, c'est explicitement dit, un plancher, et donc qu'une nouvelle valeur sera fixée collectivement avant 2025. Par contre, le texte n'est pas assez fort sur d'autres points. Alors, le prix du carbone, la mention-là devient assez elliptique, puisqu'il est mélangé avec d'autres outils, mais voilà, c'est un point sur lequel on n'a pas gagné dans cet accord. Et le point qui, dans l'accord lui-même, n'est pas assez ambitieux à notre goût aujourd'hui, c'est les efforts près 2020, où on reste sur des formulations qui conforment aux versions précédentes. La seule chose qui a changé, c'est que le dialogue facilitateur entre les pays pour discuter de l'ambition des IEDC qui sont sur la table est réavancé à 2018, mais toujours avec des termes qui ne sont pas forcément plus engageants. Je rends hommage à toute l'équipe de la Fondation, les dix personnes mobilisées en permanence, les trois qui ont là décrypté le texte, parce qu'on est une demi-heure après, et c'est toujours ce qu'on a réussi à faire, une demi-heure après la sortie du texte, c'était de plus en plus facile, puisqu'on savait de plus en plus les points à réviser. Donc c'était vraiment un travail d'équipe très important.